camarades peuple d'afrique peuple de côte d'ivoire citoyens du monde mes chers frères et soeurs soyez salués en vos rangs grades et qualités chers camarades peuple d'afrique je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo de la mettre partout à travers le monde entier en tout cas autant qu'il fait si peu partager 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 au maximum la vidéo chers camarades peuple d'afrique aujourd'hui on va vous donner les infos les infos du point de vue pan africaniste et je dirais africain en général de l'afrique de la côte d'ivoire du monde c'est de ça qu'il s'agisse un camarade peuple d'afrique partage au maximum cette vidéo on voit très rapidement rentrer dans la vie du sujet demain 16 dans quelques heures c'est mon anniversaire dans quelques heures c'est mon anniversaire le 16 octobre 2024 est né d'un 16 octobre 2016 le 16 octobre 2016 le 16 et 16 octobre et 16 octobre est né donc demain 16 c'est mon anniversaire mais donc chers camarades peuple d'afrique on va rentrer dans la vie du sujet avant d'entrer dans la vie du sujet je voudrais ici vous inviter tous à notre double manifestation que le PPACG France organise manifestation manifestation qui va démarrer devant l'union européenne à partir de 10 heures je répète l'union européenne à partir de 10 heures donc les camarades de Bruxelles mobilisez-vous comme un seul homme venez devant l'union européenne à partir de 10 heures le vendredi 18 octobre 2024 vendredi 18 octobre 2024 à partir de 10 heures 00 tous devant l'union européenne de là-bas on va aller à la CPI pour aller parler à Karim Khan il va entendre un peu ce qu'on a à lui dire chers camarades peuple d'afrique partagez au maximum cette vidéo alors camarades on va rentrer dans la vie du sujet on va rentrer dans la vie du sujet Laurent Babo le président Laurent Babo a donné une interview un afro-média de d'Alain Fouca lui c'est ça non ? il s'appelle Alain non voilà Alain Fouca donc ça va sortir demain on sera tous branchés pour voir l'intégralité de cette interview alors chers camarades peuple d'Afrique il y a eu grève en Côte d'Ivoire aujourd'hui la CPI se prépare à rendre une visite musclée à Draman Ouattara en Côte d'Ivoire Kylian Mappé comme je vous le disais très souvent est inquiété par la justice suédoise voilà Kémy Seba a été arrêté ici en France on va maintenant chers camarades peuple d'Afrique rentrer dans la vie du sujet c'est ça qui s'agit je vous demande ici de faire le maximum du partage la Côte d'Ivoire a fait une défaite aujourd'hui face à la Sierra Leone les gens disent que c'est Éric Bailly Éric Bailly qui est le fautif c'est pas lui c'est pas lui le fautif c'est pas Éric Bailly il a fait une erreur et l'euro a payé cash mais en réalité celui qui est le fautif de notre défaite face à la Sierra Leone s'appelle Fayet MS c'est Fayet qui est le coupable qui est le premier responsable de cette erreur de cette défaite parce que il a minimisé l'adversaire il a minimisé l'adversaire chers camarades il a minimisé l'adversaire les trois les trois attaquants qui gagnent toujours je ne sais même pas Crasso a fait quoi ce gars Crasso n'était pas dedans je n'ai pas vu je ne sais pas si le joueur était mal parce que je ne me suis pas renseigné sur ça Crasso n'a pas joué en première période comment il s'appelle Pépé n'a pas joué et puis comment il s'appelle le Waworora série Jean-Michaël série n'était pas dans le milieu Kessier il n'est pas vu il a mis l'équipe B devant les Cédans Lyonnais il a mis l'équipe B devant les Cédans Lyonnais mais ça a payé tant qu'il est malade ils ont venu jouer ballon ils ont venu gagner tu mets l'équipe B le Wawororo a commencé qu'à la fin je ne comprends pas le Wawororo qui joue sur le côté tu as le maître dans l'attaque il est devenu Mbappé donc de la manière Mbappé s'est réadaptée rapidement donc Wawororo va s'est réadaptée rapidement c'est quoi ça ? tu es malade ou bien quoi ? quand tout est dit il faut te revoir il faut te revoir tu vas faire mille victoires une seule défaite nous on va te descendre ici moi je te dis ça moi je te dis ça on m'a dit comme ça regarde quand j'ai mis le mat qu'est-ce que le gars il a aligné c'est qui ça ? c'est qui ça ? c'est qu'on n'a pas joué voilà les c'est qu'on tout sur le terrain quelques-ci étaient sur le terrain moi j'ai pris le match à la 54e minute je n'ai pas vu que si je n'ai pas vu que si quelques-ci étaient sur le terrain je ne sais pas il a mis les nouveaux petits il a mis les nouveaux petits je ne sais même pas qu'est-ce qu'il veut je ne comprends pas les petits sautés mais il faut te calmer ah bon on dit il est sauté voilà il a remplacé les caissiers voilà moi je n'ai plus le match à la 54e minute mais si tu les as remplacés voilà ceux qui jouent ceux qui sautent il a minimisé l'adversaire ne mettez pas c'est pas Eric Bailly ce n'est pas Eric Bailly qui a fait ce qu'il a vu non 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 mais si c'est Eric Bailly qui a fait l'heure mais pourquoi nous on n'a pas maquillé aussi pourquoi nous on n'a pas maquillé aussi nos attaques là il ne sait même pas mais Krasso au début du match Krasso c'est notre bar qui est là mets-le dans tous les matchs c'est pas toi qui perds son salaire mets-le dans tous les matchs dans tous les matchs il commence le match c'est notre drouba qui est là il doit tout vous mater on dit Kessia a joué la première minute mais si pourquoi il le fait sauté pourquoi il le fait sauté Kessia pourquoi tu le fait sauté Kessia pourquoi 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 tu le fait sauté moi je n'aime pas ça c'est faillé il ne faut pas il ne faut pas jouer la faute c'est faillé Kessia a fait le connerie connerie tu as commencé il faut te calmer connerie tu as commencé tu as commencé bonbon dans le cadre dans ta félicité mais connerie tu as commencé on n'est pas dedans il faut laisser Kessia jouer le ballon c'est Eric Bailly qui était capitaine comment depuis quand il est capitaine je ne sais même pas à Dengren où ça moi je ne sais pas à Dengren dans quel trou ici il est blessé ou moi ici il est où il ne sait pas à Dengren où je ne sais même pas c'est quoi ça t'attends on va plus lire le ballon de quoi tu vois ici là je ne comprends pas le truc comme ça ça veut dire quoi ça on dit à Dengren blessé même si à Dengren blessé mais Pépé il est fort quand même Pépé il joue qu'est-ce que c'est mais où le ourourou là met le ourourou sur son côté met un autre gars sur son côté sur le côté là-bas il n'a qu'à jouer met Krasso devant là-bas Krasso si Krasso sorti met Pépé c'est fini joue ce qu'on t'a dit il faut jouer là c'est ça on a encore tout été dit tu es en train d'enmerder les Ivoiriens là ton Gouré Gouré tu es dit je ne suis pas d'accord si tu t'en fais ça à la Cannes on va t'attendre à la République non je n'aime pas ça ça veut dire quoi ça tu es venu faire un Wapet comme ça c'est la Lyon qui nous gagne 1-0 ils étaient contents ils commençaient à te passer je voulais finir le match pour venir attaquer le direct en même temps tellement il se débat il n'a même pas pu attaquer le direct ça veut dire quoi ça tu te compotes mal alors il faut te le voir il faut te le voir ça veut dire quoi ça n'accusez pas Eric Bailly c'est pas Bailly Bailly il a joué il a fait une erreur il y a eu coup franc tout le monde fait coup franc dans ce pays tout le monde voilà Bailly c'est un 10 pas Bailly Bailly c'est un 10 voilà donc pas dans la vidéo pas dans la vidéo Europe man on va maintenant attaquer alors chers camarades paix d'Afrique la grève la grève a pris toute la Côte d'Ivoire tous les tous les établissements scolaires de Côte d'Ivoire sauf quelques privés tous les établissements scolaires de Côte d'Ivoire ont suivi même même le lycée Marietou de Bundiali le lycée Marietou Marietou de Bundiali a suivi le mode de grève il n'y a pas eu coup là-bas il n'y a pas eu coup là-bas on va vous montrer les choses chers camarades avant de vous expliquer ce qui se passe pour vous dire que la victoire est claire alors qu'il n'y a rien à faire mais je dis mais si si Dramon ou Atra veut il n'a qu'à aller voir son marabout ton marabout peut rien crier encore ton fétiche est gâté c'est moi je te dis ça ton fétiche c'est gâté ton fétiche il ne peut rien crier c'est fini ton marabout c'est fini il ne peut rien crier c'est mort c'est moi je te parle c'est moi je te parle Dramon tu ne peux rien devenir encore c'est moi je te parle chers camarades d'Afrique suivez cette vidéo suivez cette vidéo yoromagne aïe elle est la vidéo voilà c'est le lycée de Marietou Guéla c'est pas ribarité c'est pas ribarité tu parles de le lycée de Marietou tu parles de le lycée de Devaso tu vois les dames qui vont là-bas voilà elles sont mes collègues c'est bouclé on a vu de la vie de Nougat de Tess devant on va où voilà laissez ribarité laissez Maria tu connais de Bunjali laissez Maria tu connais de Bunjali c'est ça qui est là comme ça fermé 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 maintenant je ne comprends pas je ne comprends pas le RDA quand on dit que le RDA est une partie de moutons d'analphabètes frère des trisomiques d'un culte mais c'est grave c'est grave ils ne savent même pas ce que ça veut dire grève grève et puis ces gars ne savent pas grève ça veut dire quoi bon les gens disent ils vont gréver ils vont gréver et toi tu envoies les policiers dans leur établissement pour les faire voir on dit c'est grève grève ça veut dire on ne travaille pas on ne travaille pas mais lui il envoie des policiers dans les lycées dans les établissements des gens pour aller pour aller et eux aussi ils sont arrêtés comme ça ils sont arrêtés en train de dire des zombies mais c'est quoi ça mais c'est quoi ça hein on dit grève et tu envoies les policiers bon eux aussi ils sont arrêtés quand ils sont arrivés ils sont battés à la maison bon qu'est-ce que c'est ils vont manger mais là j'ai un camarade d'Afrique on se voit moulou moulou nan mi dambé si j'ai un camarade nan mi dambé si réel ici réel ici jusqu'au bout du bon les enseignants les enseignants les père ira n'a pas ils vont nous y avoir les enseignants les père ira n'a pas oui teman oui les enseignants 攻ls les père ira n'a pas les Neo les enseignants ren tới les père ira n'a pas les rése Ça, c'est pour dire que le mode de grève est suivi à la lettre et que Lucas est chante dans l'établissement, chante et danse dans l'établissement. Non, Kobé. Kobé, chers camarades. Alors, Marietto Kone a mis ceci sur la page de son ministère. Qu'est-ce que c'est? Bon. Regardez. Regardez la salle de classe. Où est la salle de classe? Regardez. Regardez le monsieur qui a arrêté ici. Il est en blanc, puis il a apporté les lunettes. Vous avez vu non? Bon. Regardez ici. Voici le même monsieur. Dans la même salle de classe. Vous voyez le même monsieur? Dans la même salle de classe. Vous voyez le même monsieur? Ok. Le monsieur est venu commenter. Voici le monsieur. Il s'appelle Yves Kouamé. Il est venu commenter sous la publication du ministère de l'enseignement. Il dit quoi? Je suis le concerné sur cette image. C'est un gros mensonge indigne d'un ministère responsable. C'est le coup dit lundi 14. Lundi 14 octobre 2024. De 15h à 17h SVT. Kouamé Yves, lycée modèle Buna. Merci de partager. Le même enseignement. Le même professeur d'enseignement. Le même professeur d'SVT. Il a venu commenter pour dire que c'est faux. Et il a commencé à publier partout. Ça veut dire quoi? Primo, que les enseignants sont unis. Secondo, qu'ils n'ont plus peur de la dictature dramanistanaise. Que maintenant là, ils peuvent s'exprimer comme ils le veulent. Et qu'ils n'ont plus peur. Voilà le monsieur qui s'en revoit. Voilà le monsieur qui s'en revoit. Maintenant, rentrons maintenant dans le fond. Mettons le pied dans le plat. Chers camarades pays d'Afrique. Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. 23 octobre 2008. Le président Laurent Gbagbo agacé, assoli, embêté par les enseignants et les fonctionnaires. Frère, à l'époque, les agents de santé grèvent. Les docteurs grèvent. Les enseignants grèvent. Chaque fois, les enseignants. Alors, aller à la maison, il n'y a pas école. Grève. Frère, votre outil a grévé. Vendeuse de tchongron a grévé. Frère, même les taximètres ont grévé. Laurent Gbagbo, il a pris le décret. Décret de 2008 qui devrait rentrer en vigueur en 2009. Les fonctionnaires devraient avoir entre 330 000 francs de prime trimestrielle, 330 000 francs à 50 000 francs. De 330 000 en fonction de leur catégorie, de 330 000 francs à 50 000 francs. trimestrielle, d'incitation. Par trimestrielle, on devrait leur donner ça. Bon. Et ils ont embêté Babou. Babou a cédé. Donc, Babou est parti. Les syndicats qui étaient en première ligne dans le combat, dans les grèves, c'est eux aujourd'hui qui signent trêve avec Marie-Toukone pour reporter la grève jusqu'en 2027. les autres fêtières, elles ont dit non, vous n'êtes pas les seuls syndicats ici en Côte d'Ivoire. Nous autres, là, on va se réunir et puis on va lancer le modèle. Elles ont lancé le modèle. Donc, les WERE WERE RDL, les syndicalistes RDL qui, yeah, étaient en première ligne, qui ne voulaient rien comprendre, qui ont contraint Babou à signer ce décret-là. aujourd'hui, tout le monde leur a tourné le dos parce qu'on sait que c'est des corrompus. Yeah, on sait que vous étiez pistonné par l'opposition dramanistanaise pour embêter le système scolaire, pour embêter, je dirais, le système de la santé et, en tout cas, et tous les autres départements. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de demander aux gens de mettre bas la terre, de mettre bas la terre. Non, on ne met pas bas la terre. Par là, vous avez fait, là. Vous avez eu gain de cause. Maintenant, fruit, là, c'est mieux, c'est là, c'est à l'arbre. Il faut cueillir ça. Maintenant, pour cueillir, vous dites d'attendre la prochaine saison, la prochaine saison. Vous savez combien de saison ? Depuis 2008, je dirais, depuis 2009, depuis 2009, c'est rentrant en vigueur, 2009, 2009, 2010, il y a eu le foufrou. Il y a eu le foufrou. Donc, si Babo gagnait, aujourd'hui, les gens étaient en l'aise, il allait donner. Vous comprenez ça ? Mais 2010, 2011, depuis, ça fait maintenant 14 ans que les mêmes syndicalistes ne vaut rien, RDL, les syndicalistes partisans, ils font tout pour empêcher les gens de rentrer en position de leur prime. Donc, aujourd'hui, les gens ont compris que si on reste, ces partisans n'ont rien à voir, alors que la vie est chère, ça ne va pas. ça l'est là, ça ne suffit plus. Mais Joe, quand il regarde, quand il regarde, un susciteur, un susciteur, moi, je connais un susciteur, il s'appelle Joe. Joe, si, monsieur, il va se reconnaître. Joe, Bamba Sandu, un susciteur. Mais lui, il peut dire, il prenait craque des cigarettes, il nous craque. Il prenait craque. Mon fils, il n'a pas craque là-bas. Insciteur, moi, il dit, ah, vraiment, les insciteurs, le corps éducatif, là, vraiment, ils ont raison de gréver parce que, ah, les gens, ça ne va pas. Ça ne va pas. Assez, mon petit, il faut qu'on grève. Il n'y a pas l'agent. Il faut qu'on grève. Il grève, contre Bamba. voilà, maintenant, Bamba est parti. Voilà, vous, voilà, vous, continuez. Ça, là, vous allez continuer ça. Non, vous, regarde. Non, il faut continuer ça pour avoir l'agent. Bamba, il y a déjà débloqué. Continuez, grève, là, vous, c'est clair. Est-ce que vous comprenez ça, j'ai comme ça. Donc, voici pourquoi les gens grèvent. Et, ils ont tout mon soutien. Moi, je le dis, sans faux fuyants, ils ont tout mon soutien. Et ça, là, sur la toile ici, on s'est laissé. On s'est laissé. Ça, c'est laissé. On s'est laissé. Voilà. J'ai les camarades de l'Afrique. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Alors, la CPI, la CPI, la CPI, à travers monsieur Niang, qui est procuré adjoint, qui est procuré adjoint à la CPI, là-bas, à la E, dit que Draman Ouatra, que les autorités ivoiriennes ne collaborent pas avec eux. ils disent que quand il s'agit de Pagbo, tellement rapidement les autorités ivoiriennes ont collaboré avec eux. Maintenant, quand il s'agit du deuxième camp Ouatra, eh bien, les autorités ivoiriennes refusent de collaborer. eux, ils vont passer à la vitesse supérieure. Ils vont saisir les Nations Unies pour qu'on mette à leur disposition le contingent des Nations Unies de l'ONU qui était en Côte d'Ivoire, là, pour voir comment, qu'est-ce qui s'est passé, ils vont les interroger. et dans quelques semaines, il a dit, dans quelques semaines, eh bien, lui, il ira en Côte d'Ivoire pour aller discuter avec les autorités ivoiriennes et mettre en place un mécanisme pour très rapidement, ses camarades pédafriques, enclencher le procès du camp Ouattra. Vous savez qui est parti interviewer ces messieurs ? C'est RFI. C'est RFI qui est allé interviewer ces messieurs. Vous comprenez ça ? RFI. C'est pour dire que le camp Macron et Ouattra c'est la bagarre aujourd'hui. Macron et Ouattra c'est la bagarre. Ils vont se laisser. Ils sont en train de s'allumer mais ils vont se laisser. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc, nous on suit. Nous on suit ça de très près. Nous on suit ça de très près. Vous allez voir. Hier, Ouattra disait avec le 11 qu'il va sortir du franc CFA. Le franc CFA qui fait rentrer dans la caisse française près de 600 milliards d'euros par an. 500, 600 milliards d'euros par an. Lui, il va mettre fait ça pour créer Éco. Il ne va plus vendre le cacao. à l'Occident. Il va transformer ça sur place. Le 11, tout près là, c'est ce qu'il a dit. Pour dire que ses camarades s'est gâtés. Mais j'ai dit que Macron allait répliquer. Donc, c'est la contre-attaque de Macron qui l'a débarré comme ça. la CPI. Il va lui révéler les dossiers de la CPI. Et nous, on s'en va à la CPI. Nous, on s'en va à la CPI. Mais nous, nos actions sont programmées. Peut-être que nos actions vont profiter à Macron dans sa guerre contre le draman. Mais nous, on s'en fout. Mais nous, on fait ce qu'on a à faire. Si c'est Macron, ça arrête. Si c'est le draman, ça arrête. Dans leur guerre. Mais en tout cas, nous, on fait ce qu'on a à faire. Voilà. C'est comme sur le théâtre malien, l'Al-Qaïda et puis l'État islamique s'attaquent. Mais l'âme malien les a laissés se frapper. Quand ils ont fini de se frapper, l'âme malien les a raté dans la danse. Celui qui a gagné, l'âme malien l'a broyé. L'âme malien l'a broyé. Vous comprenez ? C'est ce qu'ils ont fait. Les deux sont en train de se frapper. Nous, on les a rien. Et pendant ce temps, nous, on fait ce qu'on a à faire. Quand ils vont se chicoter, celui qui va gagner, nous, on l'a lu. Oui, nous, on l'a lu. Et puis, on prend le pouvoir. Puis, on s'assoit. Et ça. Puis, fouetait. Ouais, c'est ça qu'il a prété. Puis, fouetait, chers camarades. Aïe, vous allez voir ce qu'il s'est passé. Regardez sûrement. Regardez le film. Vous allez voir ce qu'il s'est passé. Je vous comprenez ça. Voilà. Donc, partez la vidéo. Alors, chers camarades de pays d'Afrique, je voudrais ici, je voudrais ici, dis bravo, un grand bravo au président Abdelhaman Tchali. je voudrais saluer, saluer, Abdelhaman Tchali. Frère, un patriote et puis, un parachuté, ça fait deux. Quand un patriote prend son pays, un homme, c'est-à-dire que, Dignes, prend son pays, il fait de son pays, chers camarades pays d'Afrique, il fait de son pays la satisfaction de ses compatriotes, de ses concitoyens. il fait de son pays lait dorado pour ses concitoyens et pour ses compatriotes. Mais quand vous prenez un étranger, un étranger parachuté pour mettre à la tête de votre État, non seulement il ne connaît pas votre pays, il ne connaît pas les réalités de votre pays, il va forcément détruire l'économie de votre pays, il va vendre votre pays aux étrangers, il va faire chez camarades pays d'Afrique ce que les étrangers veulent qu'ils fassent. Il va défendre les intérêts des étrangers comme ce que Drayon Wattel est en train de faire dans notre pays, ce que Bazoum faisait au Niger. Le président Tiani a pris des décisions historiques pour améliorer chez camarades pays d'Afrique les conditions de vie des Nigériens pour améliorer en profondeur les conditions de vie des Nigériens chers camarades pays d'Afrique. C'est ainsi qu'il a diminué le coût du gaz. Il a diminué le coût du ciment. Oui, près de 35% de réduction. 35% de réduction. Pendant que Drayon Wattel est en train de dire que la vie est chère, c'est à cause de l'Ukraine que la vie est chère en quoi de voir. Comme si l'Ukraine fabriquait piment. Piment qui est 1 en 50 francs. Comme si l'Ukraine fabriquait piment. Comme si l'Ukraine fabriquait par des peuples comme si c'est l'Ukraine qui nous livrait l'huile. Comme si c'est l'Ukraine qui nous livrait le riz. Voilà aujourd'hui le président Tchami il a diminué le ciment. Il a diminué le gaz. Après avoir diminué le carburant. Oui, il y a quelques mois il a diminué le carburant. Aujourd'hui il diminue le gaz il diminue le ciment. On va vous donner les prix comparatifs au prix du Côte d'Ivoire. Chers camarades pays d'Afrique suivez attentivement. Prix de vente officielle du gaz de pétrole liquéfié GPL au Niger 12 kilos 300 c'est quand 358 358 358 francs c'est fort. Le gaz de 12 kilos pardon 3750 3700 francs voilà 3700 excusez-moi 3700 vous comprenez 12 kilos 3700 6 kilos 1800 3 kilos 900 francs les petits faits tout 3 kilos, 900 francs. 900 francs. Et il a mis un numéro, un numéro vert, au cas où les prix ne seraient pas respectés sur le vendeur. Tu appelles et tu dénonces le vendeur. Automatiquement, on va fermer sa boîte. Non, le gars, il est fort. Ça, c'est un... C'est ce qu'on appelle un enfant du pays a pris son pays. C'est ce qu'on appelle un enfant de son pays a pris, a mis l'intérêt de son pays et il le défend coûte que coûte. Le Niger a quoi que nous n'en avons pas? Le Niger a quoi que nous n'en avons pas? La Côte d'Ivoire. Nous avons le gaz. La Côte d'Ivoire produit le gaz depuis qu'on fait au Boigny. La Côte d'Ivoire produit le gaz depuis qu'on fait au Boigny. On a le pétrole depuis qu'on fait au Boigny. Aujourd'hui, on est devenu parmi les premiers parmi les producteurs. On est maintenant producteur de pétrole dans le monde. On est premier en cacao, premier en café. On a le bois, on a la forêt, on a le marécage, on a tout dans notre pays. Et on n'en a pas fait ça. En Côte d'Ivoire, la bouteille de gaz c'est environ 5 000 francs CFA. 12 kilos, c'est environ 5 000 francs CFA. Alors qu'au Niger, c'est 3 750. En Côte d'Ivoire, c'est 5 000 francs. Au Niger, c'est 3 750. Il vient de diminuer ça. Vous comprenez ? 5 200 même en Côte d'Ivoire. 5 200. Tiani a fait ça 3 750. Le ciment. Le ciment. à Niamey. Parce que l'usine de ciment, c'est à Niamey. Le ciment à Niamey, ça fait, c'est la tonne, fait 55 000 francs CFA. 55 000 francs CFA. Est-ce que vous comprenez ça ? 55 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, la tonne, ça fait 85 000 francs. Non. Excusez-moi. Voilà. En Côte d'Ivoire, la tonne de ciment, ça fait 90 à 100 000. Il est donné 120 000. Moi, il a acheté le ciment. 90 à 120 000. Quand tu sors d'Abidjan, vers le nord, ça atteint 120 000. Abidjan, c'est 90 à 100 000. Est-ce que vous comprenez un peu ? Alors qu'on a combien de cimentéries dans notre pays, la Côte d'Ivoire ? Combien de cimentéries ? Les Sosim là, il y a combien là-bas ? Le Niger fait ça à 55 000. Nous, on est à 90 000. Et quand, la zone la plus éloignée de Niamey, la zone la plus éloignée de Niamey, Niamey, c'est 55 000 francs, la tonne. Mais la zone la plus éloignée de Niamey, c'est la zone du Tilabéri. Tilabéri, ça fait 59 000 francs, même pas 60 000. Alors que, chez moi, au village, le ciment, la tonne, c'est 120 000. Tu ne peux pas. Vous voyez ? Comment le gars, il est en train de travailler. Frère, on ne va pas chasser Draman pour mettre un Ivoirien à la tête de notre pays. On ne va pas chasser Draman pour mettre un Ivoirien à la tête de notre pays. Parce que ça, ce n'est pas une histoire de... il est militaire. Non, 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 ce n'est pas une affaire militaire. C'est une affaire de patriotisme. C'est un patriote. C'est un Ivoirien. Pardon, c'est un Nigérien. Il est Nigérien de père, de mère et de terre. Quand il voit ses frères et soeurs, Nigériens, Nigériennes, souffrir, il a mal au cœur parce que c'est un compatriote, c'est un concitoyen. Mais Draman n'est pas Ivoirien. Draman n'est pas Ivoirien. Il est le sien. Mais un homme, un homme qui, devant tout le monde, veut détruire sa patrie. Sa patrie, mais d'où il est nid ? Qui a tout fait pour lui. Il veut... Vous savez que le gars, il fait tout pour ne pas détruire le Burkina Faso. Mais comment il va il va laisser les Ivoiriens ? Comment il va travailler pour les Ivoiriens ? Comment il va travailler pour les Ivoiriens ? De vous à moi. Donc, la seule et unique solution qui s'offre à nous, Ivoiriens, c'est de chasser Draman. Il faut le chasser. Et on ne peut pas prendre un autre étranger pour mettre à la tête de notre besant. Là, on ne peut pas ses besants. Ça, on ne veut plus ça. Non ! Pas africaniste, oui, mais que chacun soit à la tête de son État. Voilà ! Chacun n'a qu'un chef de famille dans sa cour. Comme ça, quand on s'éleveit le matin, on fait solidarité et on est ensemble. Mais pour dire un prêtre pour venir gérer la Côte d'Ivoire, ça, on ne peut plus accepter ça. Pour dire un prêtre Sénégalais, on ne peut plus accepter ça. Ça, on ne veut plus ça. Les gens n'ont pas l'amour de la patrie. ils n'ont pas l'amour de la patrie. Mais puisqu'ils ne sont pas de cette patrie, ils ne peuvent pas avoir l'amour de l'homme. Non ! Ils ne peuvent pas avoir l'amour. Nos aïeux, attention, parce que quand on parle de patrie, les gens pensent qu'est-ce que c'est de la musulmane, non ! Ce n'est pas musulmane. Ce n'est pas musulmane. Où vous êtes aujourd'hui, vous vivez là ? Quoi, d'où vous êtes là ? Il y a la mer, il y a la forêt, il y a la lagune, il y a la pêche, il y a l'agriculture. Ça, c'est ça, tu fais la pêche, tu fais l'agriculture, tu fais la chasse, c'est ça, les gens vivent là. La pêche, la cuillette, et puis, comment on appelle ça, la chasse, c'est de ça, on vivait non ? Voilà. Mais, un écosystème généreux comme le nôtre, regardez la Côte d'Ivoire, regardez l'écosystème de la Côte d'Ivoire, généreux comme le nôtre, mais c'est convoité. C'est un convoité. Il y a des tribus qui venaient, qui venaient tenter de nous chasser. Les gens venaient tenter de chasser nos aïeux, mais ils résistaient. ils résistaient. Nos aïeux là, ils résistaient. C'est pourquoi on est nés là ? C'est pourquoi on est nés là ? Oui ! C'est pourquoi on est nés là ? Quoi ? L'esclavagiste est venu ? Ils ont fait front contre l'esclavagiste. Les gens disent pas tout. Ils ont fait front contre l'esclavagiste. et ils ont frappé des 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 ils les ont potés. C'est pourquoi ils sont restés là ? Et puis nous, on est nés là. Mais si, nous, on est nés là, là. Mais on a un lien direct avec la terre. On a un lien direct avec cette terre. naturellement. C'est pourquoi toi, mais quand tu es là, tu es dans le tu es dans le monde, toujours, tu vas aller chez toi. Ton condom n'est qu'à t'es enterré là. Tu veux rentrer dans ton pays pour aller voir revenir. C'est ton repère. Donc ça, ce lien naturel, ce lien naturel, Mais Draman n'a pas ça avec la Côte d'Ivoire. Non, il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Donc, il ne peut pas aimer le pays. Ses aïeux ne sont pas nés là. Nos aïeux sont nés là. Nos ancêtres sont nés là. Nos ancêtres ont été enterrés là. Donc, il y a ce lien avec nous et puis la terre. Il y a ce lien avec nous et puis la terre. Mais comment ? Si on ne vient pas, si on ne chasse pas Draman pour mettre un Ivoirien, il ne peut pas travailler pour la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas aimer le pays. Lui, il est en mission. Regardez Tiani. Regardez Ibé. Ibé est en train de construire les entreprises, les usines de tomates. Il a fait les champs de blé. Il est en train de développer son pays. Regardez Asmi Guetta. Il est parti en Chine. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Mais Draman il fait quoi ? Il fait quoi ? Rien du tout. A pas fait pont, met sa photo dessus. Il ne sait pas si le gars était joli. Si Draman était joli, mais on était mort. On était mort. Si Draman était joli. parti Sankara. Il est là mais sa photo même dans la forêt. Mais comme il le vient. Souvent lui-même quand il regarde ses photos il dit ça m'a reçu. même la dernière fois la dernière fois il avait fait une statue il avait fait une statue là-bas là-bas là c'est pas ce qu'elle est fou là statue de Draman il avait fait ça mais après il s'en est cassé parce que lui-même il allait le voir il dit aïe c'est comme ça je suis vilain mais il a cassé il a cassé le statue là il a cassé parce qu'il est vilain ça c'est la chance que nous avons s'il était beau comme le matur comme ça mais il allait mettre sa photo comment ? il allait mettre sa photo partout sur tous les lapadaires partout dans le quartier même dans nos autoclons il allait mettre sa photo là-bas mais comme il est vilain quand il m'a vu sa photo il dit oh ça là c'est pas joli ça m'est pas joli mon frère tu es vilain faut-en prendre c'est tout vilain c'est ça la vérité donc vous comprenez chers camarades on rigole mais il faut qu'on se dise la vérité on ne peut plus prendre un étranger pour mettre à la tête de notre pays ça là on ne peut plus faire ça ça on ne peut plus accepter ça non regardez autour de lui il a tué tous les Ivoiriens qui étaient autour de lui il a chassé d'autres il a tué d'autres il a chassé d'autres il a tué d'autres vous comprenez mais ça c'est pas bon c'est pas bon donc je vous demande de vous mobiliser mobilisez-vous on va chasser Draman voilà on va chasser Draman voilà on s'en va à ce pays on va aller à l'Oubert ça va démarrer bientôt en Côte d'Ivoire bientôt ça va démarrer les choses sont en train de se préparer voilà donc chers camarades d'Afrique Kylian Mappé accusé de viol à Stockholm en Suède je vous ai dit ici que depuis Kylian Mappé a démontré excusez-moi depuis Kylian Mappé a démontré son attachement à l'Afrique depuis il a exprimé il a fait montre de sa fibre panafricaniste et patriotique automatiquement j'ai dit ce jeune là il me plaît j'ai dit il me plaît à cause de lui il a supporté Paris Saint-Germain à cause de lui je supporte l'équipe de France mais bizarrement hier il n'a pas joué je me suis retrouvé indépendamment de ma volonté en train de supporter la Belgique contre la France oui moi je ne cache pas mes mots je me suis retrouvé indépendamment de ma volonté en train de supporter la Belgique contre la France oui parce que le jeune Mappé il n'a pas joué et parce que les gens veulent le détruire ils veulent le détruire Mappé est parti à Stockholm on dit non puisque l'État le Réa de Madrid et l'équipe de France se sont se sont se sont entendus pour comment appeler ça pour pour qu'il pour l'aménager pour qu'il puisse on va dire prendre quelques jours de vacances et il est parti à Stockholm donc c'est pas là mais il est en vacances s'il est en vacances il va où il veut il va y voir et donc Mappé est monté dans un hôtel il est parti là-bas avec ses amis arrivé là-bas lui donc Mappé est parti le vendredi Mappé est rentré il a invité une trentaine de personnes après voilà de l'hôtel ils sont sortis Mappé est parti le vendredi et puis on dit samedi il y a eu viol il y a une femme qui dit qu'elle a été violée dans le même hôtel où Mappé est parti donc forcément Mappé son nom est dedans Mappé dit c'est faux mais en réalité en réalité Paris Saint-Germain lui doit 55 millions d'euros Mappé lui-même il a dit il dit c'est fake news et c'est une manipulation de Paris Paris lui doit 55 millions d'euros mais 55 millions d'euros donner son argent ils sont partis au tribunal ils sont au tribunal et le tribunal a donné raison à Mappé Paris a fait appel de la décision donc ils sont partis aujourd'hui se retrouver là-bas comme par magie où ils doivent aller se retrouver devant les tribunaux en même temps quelques jours avant on dit Mappé accuser le viol ils veulent le détruire j'ai dit ils veulent que Mappé soit comme qui les Ngolo Kanté les Griezmann voilà qu'ils soient comme ça les Zidane bon Zidane même a eu problème avec eux même qu'ils soient un peu comme ça même Karim Benzema quand il leur a montré un peu qu'il aime son pays c'est des parables vous comprenez ça qu'ils soient un peu comme ça ils soient arrangés comme un petit blanc mais c'est un Africain il a le son de Mappé en lui il a le son Camerounais c'est un Africain Mappé a construit il a construit le col au Cameroun pour donner aux gens un cadeau il soutient le mouvement panafricaniste Mappé Petra moi c'est un 10 il veut le détruire il veut le détruire donc on n'est pas d'accord laissez Mappé en paix laissez-le en paix il va jouer son baron comme il est patouré ça vous fait mal mais il a pris une coupe coupe il a pris la base de super coupe coupe il a pris la laissez-vous là vous pouvez avoir ça dans vos vies parisien qui est maudit comme ça vous pouvez avoir ça moi je ne supporte même plus moi c'est Réal de Madrid je supporte maintenant demain je vais acheter mon maillot de Réal caméra pays d'Afrique Kemi Seba a été arrêté avec Eric son acolyte son ami son camarade de lutte l'a été arrêté par ici ça veut dire que les français ont arrêté un diplomate nigérien vous voyez jusqu'où ils vont parce qu'avec ton passeport diplomatique tu peux aller où tu veux vous avez compris tu peux aller où tu veux mais ils ont arrêté ma pé ils ont arrêté Kemi Seba malgré son statut de diplomate nous dénonçons cette arrestation et nous demandons à ce que lumière soit faite très rapidement sur les causes qui ont conduit à cette arrestation qu'elle ne soit pas arbitrée parce que mais attends on ne peut pas faire ça combien de diplomates aujourd'hui se trouvent dans l'AES combien de diplomates sont dans l'AES aujourd'hui Kemi Seba c'est vrai il est français il n'est plus il a été déçu de sa nationalité et tout mais quand même il a eu la famille ici quand même de temps en temps il peut venir saluer sa famille et vous ne lui pouvez venir pas ça ok donnez passeport de Morgola libérez Morgola qui est ici voilà les autorités nigériennes ne sont pas encore prononcées à ma connaissance sur les suces c'est fait d'une extrême gravité donc nous attendons que la lumière soit faite bon chers camarades pays d'Afrique voilà un peu ce qu'ils voulaient vous dire ce soir je vous demande alors de faire le maximum de partage Andrea comment il s'appelle Emmanuel soit salué oxymor soit salué teradis soit salué chers frères et soeurs ceux qui m'ont donné l'étoile ici soyez salué chers camarades donc je vous demande de partager au maximum la vidéo de la mettre partout à travers le monde entier sur ce vive l'Afrique libre vive le panafricanisme vive tous les premiers panafricains Babo président de Pico de Wadé 25 on est ensemble les amis